Je ressemble au jumeau Eskimo dans Super Smash Bros. Brôle un peu là. Là on dirait un tapis. Oh Higgy ! Gwis ! J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis juste super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, ça fait quand même quelques temps que je ne fais pas des vidéos régulièrement. Que je fais une vidéo tous les mois. Je me prends grave pour Spielberg. On dirait à chaque fois que je vous sors un Hunger Games. Alors que je vous sors plutôt... Un épisode des Wins quoi, on peut se le dire. Même si les Wins c'est très très bien. On est d'accord que mes vidéos c'est pas non plus du grand spectacle quoi. C'est pas du fond vert, du budget énorme, des studios de louer, je sais pas tu vois. Donc c'est pour ça, je sais pas pour qui je me prends à faire une vidéo tous les mois. Mais du coup je me voyais pas revenir avec, je ne sais pas moi, un boyfriend tag. Enfin non, plus un alone tag ou un tuto make-up. Ou je ne sais quoi, une vidéo comme ça. Sans vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence. Ce qui s'est passé dans mes deux neurones et demi de cerveau. Et du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit peu un... Comment ça s'appelle déjà ? Un... Un... Merde. Un chat de shit make-up. Un shit chat make-up là voilà. Et vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête ces derniers mois. Tout en m'appliquant 7,5 kilos de maquillage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge si c'est le cas. Mettez des pouces rouges, on s'en fout des pouces bleus. J'ai toujours pas compris quel est l'intérêt de mettre des pouces bleus, ça me stresse. Mais mettez pas de pouces rouges quand même, ça va me stresser. Mettez rien. Mettez un petit commentaire avec écrit genre juste, j'adore ton make-up, ça m'ira. Également n'hésitez pas à vous abonner. Oh non c'est nul de dire ça, j'aurai à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais si vous m'aimez bien, n'hésitez pas à me rejoindre du coup sur Instagram pour suivre un petit peu ma palpitante vie. Je vais la refaire et faire semblant d'y croire. Je disais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez pour suivre ma palpitante vie. Comme je vous disais de vous faire un petit make-up et tout, je vais pas vous expliquer ce que je fais et tout. Genre en mode, c'est plus une vidéo genre entre copines en mode soirée pyjama quoi. Je vous raconte ma vie et ce qui s'est passé tout en me maquillant quoi. Je vous montre juste la palette que je vais utiliser pour mon make-up. Je vais utiliser la Houda Beauty Néon qui est trop trop belle. Voilà. Oh là là, on fait coucou ! Alors oui c'est vrai comme je vous le disais. Oh là là, c'est dur de parler et de se maquiller en même temps. Comment elles font ? C'est vrai que ça fait quelques temps que je suis pas très régulier dans mes vidéos et tout. Ah putain je l'ai mis dans l'œil. Et donc en fait je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête et dans ma vie. Enfin je suis mort. On dirait confession intime, le truc on dirait il m'est arrivé des trucs de ouf alors que pas du tout. Mais c'est vrai que depuis quelques temps je suis un peu de la colocation avec une petite connasse qui s'appelle la crise d'angoisse. Et c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas du tout réussi à la gérer cette grosse connasse. Je suis désolé d'être vulgaire, désolé. Mais je sais pas comment l'appeler autrement que comme ça. Donc si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis quelqu'un de très angoissé. C'est-à-dire que si vous voyez des stories de moi à 2h du mat' en train de partager des trucs en rapport avec mon signe astrologique, c'est que je suis en train de faire une crise d'angoisse et que je suis pas très bien. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un de super méga angoissé. Et surtout hein, sachez qu'un rien m'angoisse. Mais c'est vrai qu'en fait mes angoisses elles étaient de plus en plus puissantes. J'avais l'impression de développer mon enchantix. Je me suis dit putain je vais finir comme Blum. Mais non que nenni, je vais juste finir dans mon lit en PLS en train de faire des crises d'angoisse. C'est vraiment du coup comme je vous disais de crises d'angoisse, de crises d'anxiété. Et je me remettais énormément 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 en question. Et je n'arrivais pas à en sortir de cette remise en question, vous voyez. Je me posais tellement de questions par rapport à tout. Plein de choses que du coup j'arrivais pas du tout à filmer. C'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois de filmer en fait un peu mes vidéos, de me mettre devant la caméra. Genre j'arrivais pas en fait à ouvrir ma grosse bouche et à agir de manière naturelle. Parce qu'en fait je réfléchissais trop, j'étais trop en train de me poser 36 000 questions en mode Est-ce que les gens qui vont regarder la vidéo ils vont apprécier ? Est-ce que le concept de vidéo il est original ? Et en fait à chaque fois du coup je stagnais, je me disais Mais non Lucas ce que tu fais c'est de la merde, tu es une merde. Va te maquiller dans ta chambre et va faire des photos et ferme-la. Vous voyez, quand je te le dis mes vidéos moi ça a toujours été genre un... Je sais pas, je vois ma chaîne un peu comme un journal intime en mode Je vous raconte ma petite vie, je vous partage mes petites conneries, voilà quoi. C'est un peu... Oh putain c'est moche. Quand je te le dis je ne crée pas du contenu pour la gloire ou que sais-je. Les tapis rouges, les paillettes. Moi les seules paillettes dont j'ai besoin c'est celles que j'applique sur mon fard à paupières, c'est tout tu vois. J'ai pas besoin de plus en vrai. Non c'était juste en mode plus au niveau du contenu que je produisais. En fait j'avais l'impression de faire de la merde et que ce que je faisais c'était nul, c'était pas original. En fait je me comparais trop aux autres mais pas en mode jalousie, en mode... Oh là là ! Oh là là ! En mode non pas en mode jalousie ou je sais pas, ou esprit de compétition, pas du tout. Moi je suis grave peace and love et j'ai jamais ressenti l'esprit de compétition dans rien du tout. Que ce soit en cours, en sport, en tout. J'ai jamais été en compétition avec personne. Moi la seule compétition que je mène c'est avec moi-même tu vois. C'était beau ça. Non mais c'est vrai que les youtubeurs que je regarde et tout, ils font toujours des contenus de vidéos hyper réguliers. Ils sont hyper productifs, hyper créatifs et tout. Et en fait ça me met la pression parce que je comparais ce que je faisais à eux et je me sentais pas en fait à la hauteur. Je me suis grave remis en question. Genre je me suis allongé sur mon lit, j'ai regardé le plafond et j'ai compté le nombre de fissures qu'il y avait sur mon plafond. Il y en a 104. Et euh... Les tâches du dessus va me tomber sur la gueule, je ne vais rien comprendre. Donc j'ai pas mal réfléchi à ça, au fait que je sois une merde. Et j'en suis arrivé à la conclusion euh... Bah qu'il fallait pas déconner non plus. Fallait pas cracher dans la colle. Je vous rappelle que mon signe astrologique c'est Lyon. Donc euh... En tout ça m'a permis de réfléchir, c'est moi de... C'est moi de réflexion, je suis mort. On dirait que je suis parti en pèlerinage, que je me suis isolé dans une cabane au milieu de la forêt et tout. Non mais n'importe quoi moi. J'emploie de ces mots à chaque fois. Je me suis rendu compte aussi que le but d'une vie c'était pas de piétiner, mais de défiler tu vois. Genre c'est la fashion week tous les jours dans nos vies tu vois. Faut pas euh... Faut pas se remettre en question pour un rien. On fait tous nos trucs de notre côté et euh... Bah tout ce qu'on fait c'est bien à notre manière tu vois. Donc j'ai décidé maintenant d'arrêter de me prendre la tête et de trop me poser de questions, de trop réfléchir. Si j'ai un concept de vidéo qui me plaît et qui a été fait 40 000 fois, et bah je serai la 40 000ème de... Deux fois quoi. Je veux dire faut que j'arrête de me poser trop de questions et que je fasse ce que j'aime. Faut savoir que mes vidéos je me suis jamais forcé à les faire. C'est pour ça que si des fois il n'y a pas de vidéo pendant quelques temps, c'est pas en mode genre ah je m'en fous et tout. C'est juste que je suis pas quelqu'un de faux et que je vais pas faire les choses pour les faire. Bref, je l'ai fait parce que j'en ai envie et là maintenant je ressens justement ce besoin d'être plus productif et d'être plus proche un peu de vous. Et de plus vous parler quoi tout simplement et de plus vous faire découvrir un petit peu ma vie merdique et sans intérêt. Du coup voilà un petit peu les angoisses que j'avais par rapport à Youtube et tout. A côté de ça j'ai bien sûr plein d'autres angoisses. Non mais je vous jure je suis une vraie boule anti-stress, moi je suis un Rubik's Cube. Genre comme je vous disais rien m'angoisse. Mais ça c'est depuis quelques temps et du coup bah j'ai testé pas mal. de trucs et ce qui marche en ce moment, enfin depuis quelques temps, depuis quelques mois avec moi et les angoisses, c'est les pierres. Alors là vous allez me prendre pour la sorcière du coin. Dans tous les cas me jugez pas, je vous rappelle que j'ai du rose sur les paupières et que ça met trois jours à partir. Il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas. Chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, je suis pas là pour défendre qui que ce soit ou imposer une quelconque façon de penser, on s'en fout de ça. Mais du coup, m'aide beaucoup à canaliser mes angoisses, mes peurs, mes trucs. Alors je vous jure que moi, si un jour vous venez chez moi, vous allez dans ma chambre, c'est clairement une grotte quoi. Le machin, il y a des pierres partout. Et faut absolument que personne n'y touche. A moins que si la personne je l'aime et tout, genre je sens les bonnes ondes et tout, elle a le droit de toucher mes pierres. Mais sinon c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à ce qu'on touche mes pierres, donc je suis un peu la barjo avec ses cailloux quoi. Mais je le vis bien, il n'y a pas de soucis. Pour ça aussi que je ne faisais pas de vidéo, c'est parce que de un, j'avais l'impression d'être une merde. Et écoutez, on dit ce qu'on dit, on dit ce qu'on pense. J'avais l'impression d'être une merde. Et de deux, j'étais pas dans un bon mood, j'étais pas tout le temps positif. J'avais beaucoup de coups de mood, j'étais toute moche, j'étais toute flasque. On aurait dit un flambi quoi. Et j'avais pas envie de vous envoyer ces ondes là. Moi ce que je veux c'est vraiment que vous envoyiez des bonnes ondes. Que vous passiez un bon moment en me regardant. Et pas que vous sortiez de ma vidéo en soyant déprimé et en ayant envie d'acheter des cailloux quoi. Après si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes cailloux, mais avec plaisir. Alors je vous jure, vous allez juste à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vais vous la faire, il n'y a pas de soucis. Mais voilà quoi, je ne suis pas là pour vous envoyer des mauvaises vibes. Et du coup c'est vrai que j'ai eu tendance à vouloir me priver entre guillemets de faire des vidéos. Pour pas vous envoyer des mauvaises vibes ou pour pas faire semblant aussi. Moi je n'arrive pas à faire semblant, je ne suis pas acteur, on n'est pas dans Riverdale. Je ne peux pas faire semblant d'aller bien si des fois ce n'est pas le cas. Après honnêtement je n'ai pas le droit de me plaindre. Il y a beaucoup pire que moi, il y a des gens qui sont pires que moi, qui sont malades etc. Je n'ai pas le droit de me plaindre tout le temps parce que ça m'arrive d'être pas bien. Ça arrive à tout le monde, il faut arrêter de les conneries. Je ne suis pas l'exception, tout le monde a des coups de mou. Et du coup voilà, il faut juste savoir les gérer. Et le problème à moi c'est que je suis quelqu'un de très excessif. Et de très lunatique et de super excessif. Genre vraiment, moi je n'ai pas de juste milieu. Je n'avais pas envie de revenir, vous savez, comme une fleur dans le champ de Coquelicot en mode « Et au fait, on a mort ? » Genre non, je trouvais ça chiant. J'ai décidé d'être honnête avec vous et de vous dire les choses. Donc attendez, là, ma vie est en jeu. Merde ! Oh putain ! On dirait le chou à peau de Harry Potter. Serre d'aigle ! Oh putain ! Non, c'est la LN1 qui ne marche plus. C'est pour ça. Putain ! On dirait Cléopâtre bourré ! Donc voilà mon final look qui n'est clairement pas forcément mon look le plus réussi. Mais je ne voulais pas juste m'asseoir et vous fixer dans le blanc des yeux en vous racontant ma vie. Je trouvais ça un peu angoissant. Du coup, il faut toujours que je fasse quelque chose avec mes mains. Du coup, j'ai décidé de maquiller. Et voilà, c'était mon mood ces derniers mois. Voilà la gueule que j'avais pendant quelques mois. Mais ça va mieux, comme je vous disais. Je suis trop content d'être de retour. Et je vais vous publier des vidéos beaucoup plus régulièrement. J'espère vraiment que mon contenu vous plaira. Je tenais vraiment à m'expliquer avec vous pour vous donner un petit peu des raisons sur mon absence et tout. Mais I'm back ! Les vacances, c'est fini. Votre professeur principal est de retour. Maman est rentrée à la maison. J'espère vraiment que mes vidéos vous plairont. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. J'ai grave mis ce météo là. Pour une nouvelle vidéo. Cœur, cœur mes sœurs. Et ramenez-moi un beau chanteur. Bisous !